Tant pis, nos enfants paieront. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bouquin de François Langlais, sorti en 2016, qui est une honte absolue, et dont nous voyons à la faveur de la réforme des retraites qui se profile, ressortir ce petit Roland acide, qui, en gros, voudrait nous faire croire que les enfants paieront pour les errances passées de leurs parents. Ça, je m'en suis rendu compte, si on ne pouvait pas le deviner avant, à la suite d'une petite chronique que j'ai faite sur l'excellente émission Ligne droite, tenue par la non moins excellente Clémence Oliakova, à la suite de laquelle j'ai vu comme réaction, parmi certains d'entre vous, une sorte de colère un peu vengeresse contre les retraités actuels qui vivent relativement bien, comparé à ce qui va nous tomber dessus. Et le problème, c'est que c'est faux. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Accrochez-vous, parce qu'il y en a pour un paquet, il y en a dix pages, ça va durer longtemps, mais c'est important, ça va être dense, il va y avoir un texte qui est écrit, que, comme d'habitude, je vous invite très 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 fortement à aller consulter, il y aura notamment tous les graphiques et toutes les sources de tout ce que je vais vous raconter, parce qu'il va y avoir du chiffre que vous allez vous prendre dans la tronche aujourd'hui. On parle des retraites, si vous voulez, donc que vous y soyez déjà, ou que vous y soyez un jour, que vous en ayez une grosse ou une petite ou pas du tout, on est tous concernés et vraiment, prenez le temps, étudiez, parce que c'est simplement le plus gros poste de dépense publique auquel ils sont en train de s'attaquer, et ils sont en train de s'y attaquer de la pire des matières, et pour faire passer la pilule, ils sont en train de raviver la guerre des âges, non pas parce que c'est une réalité, mais parce que c'est une manière de cacher leur misère. Et ça, ça ne me plaît pas du tout, parce que c'est, d'une certaine manière, casser un peu plus notre société pour faire passer des lois destructrices et rendre encore plus dysfonctionnel le système dans lequel on est. Alors, on va y aller. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière « L'investisseur sans costume ». Donc, encore une fois, allez sur le site, là-haut, pour voir le texte, et inscrivez-vous à la newsletter, c'est gratuit. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube, parce que je suis sûr que, là, je suis sur une séquence retraite, il va y en avoir d'autres. Il va y avoir plein de questions, c'est un énorme sujet qui va nous tenir une partie de l'automne, voire tout l'automne, et c'est important, parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais, en fait, c'est, grosso merdo, un tiers de votre salaire, quand même. Alors, vous ne le voyez pas forcément, mais c'est de ça dont on parle, un peu moins, on va dire, un quart, c'est-à-dire qu'il faut compter la CSG, la CRDS, il faut compter tout un tas de choses. Et donc, même si ce n'est pas de l'argent que vous avez sur votre compte en banque, c'est ça qui est en train de se jouer. Alors, on va repartir un petit peu, historiquement, il faut bien voir la source, un petit peu, de cette guerre des âges qu'ils nous vendent. Il est vrai qu'en 50 ans, depuis à peu près les années 70, le niveau de vie moyen d'un retraité est passé de 70% de celui d'un actif, donc un peu plus des deux tiers, un retraité gagnait un peu plus des deux tiers de ce que gagnait un actif, en moyenne, à plus de 100%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un retraité a davantage de revenus qu'une personne active. Ce qui, il est vrai, n'est absolument pas évident d'un point de vue absolu, puisque un retraité a moins de consommation qu'un actif. C'est-à-dire que quand vous avez vos barraques à payer, vos enfants, quand il faut vous subvenir à vos enfants en bas âge, à leurs études, à les aider, à les lancer dans la vie, bref, un actif de 30-50 ans est au top de sa consommation, alors qu'un retraité de 70-75 ans est plutôt un point bas de consommation. Donc, il n'y a pas dans l'absolu de raison pour qu'un retraité reçoive plus qu'un actif. Ça, c'est vrai. Mais d'ailleurs, c'est en train et ça va changer dans les décennies qui viennent. Si on en croit le rapport du corps, le rapport annuel du Conseil d'orientation des retraites de 2022, ce ratio de revenus entre actifs et retraités va rebaisser et revenir quelque part entre 90 et 75. du revenu d'un actif. Donc, on a eu comme ça une petite parenthèse, mais on va rebaisser dans les décennies qui viennent un peu plus vite, un peu moins, selon les réformes qu'on va mettre en œuvre et la vitesse à laquelle on va les mettre en œuvre. Je vous rappelle que dans la réforme qui arrive, il y a notamment une accélération de ce qui a déjà été voté. Bien évidemment, cette évolution est imposée par quelque chose d'assez simple, qui est, dans notre système de retraite par répartition, le ratio de dépendance entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités. On est aujourd'hui à 1,7 actifs, pardon, un ratio de 1,7 entre les actifs et les retraités. Si on compte le régime général de retraite, c'est-à-dire le nombre de gens qui cotisent par rapport au nombre de gens qui reçoivent une pension, on est à 1,3. Donc, on est déjà à un niveau compliqué. Et ce taux va encore baisser rapidement dans les 15 prochaines années et plus doucement jusqu'en 2070. Donc, on est dans une situation de retraite qui va se dégrader en sachant que le régime général est déjà déficitaire de 3% structurellement, que vous avez d'autres régimes qui le sont bien davantage, mais bon, on va rester sur le régime général, que ce 3% de déficit arrive après tous les transferts fiscaux, CSG, CRDS, fonds de solidarité vieillesse, mais qu'en soi, les cotisations des actifs aujourd'hui ne couvrent que 75% des pensions versées. Donc, on est très, 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 très loin d'un régime équilibré. Donc, en fait, on est déjà dans une situation largement dysfonctionnelle. Et nos bons énarques tentent en ce moment de nous faire croire que le niveau de vie des retraités va se maintenir grâce à l'invocation de revenus bondissants chez les actifs, c'est-à-dire que les actifs vont gagner tellement d'argent que ça va suffire à compenser cette baisse du taux de dépendance grâce à des gains de productivité mérifiques. En l'occurrence, quand je dis des gains de productivité mérifiques, ce dont rêve le corps, ça serait des croissances moyennes sur très long terme de 1,6%, qui sont des chiffres de révolution industrielle, c'est-à-dire une révolution industrielle, ça marche sur deux jambes, c'est-à-dire un accroissement démographique très fort et une consommation d'énergie très forte, généralement parce que vous avez trouvé une nouvelle source d'énergie. Bon, l'accroissement démographique, vous êtes déjà mal barré, vous êtes déjà cul-de-jatte. Et ensuite, pour ce qui est de la consommation d'énergie, on est aussi mal barré avec l'hiver qui s'annonce devant nous, on n'est pas exactement dans le scénario prévu. Alors on sait très très bien, enfin on sait très bien, moi à mon avis, on sait quand on pourra rêver d'une prochaine révolution industrielle, c'est quand on aura craqué la fusion nucléaire. des réacteurs qui, au lieu de rejeter des matériaux radioactifs, vous rejettent de l'eau. C'est bien ça. Mais bon, pour ça, il faut craquer les plasmas à plusieurs dizaines de millions de degrés, voire sans, il faut que je vérifie ça, bref. Peut-être qu'on y arrivera dans 50 ou 80 ans, mais d'ici là, c'est foutu. C'est-à-dire qu'il faut compter peut-être 20 ans pour réussir à mettre au point la technologie, encore 20 à 30 ans pour la déployer, il ne va rien se passer d'ici là. Donc, vous pouvez être certain que quand le corps, le gouvernement vient vous expliquer que les gains de productivité des actifs vont permettre de maintenir le niveau de vie des retraités, c'est un mensonge éhonté. Les futurs retraités vont s'appauvrir radicalement dans les décennies à venir par rapport à la situation actuelle, en moyenne. Mais attention, parce que si l'appauvrissement des retraités est presque certain, il est particulièrement médiocre et même dégueulasse de pointer du doigt nos aînés comme responsables de notre sort. C'est littéralement puéril. Papa, maman, c'est votre faute. Et ça, c'est très important, parce que, oui, c'est vrai, nous payons, je me compte dedans, entre autres choses, les retraites de nos parents, et nous n'en aurons pas nous-mêmes ou si peu, et on aura surtout nos yeux pour pleurer. Ça, c'est vrai. Mais ce qui est faux, et ce qui est radicalement faux, c'est de vouloir voir là un lien de cause à effet entre la grâce retraite de nos parents et la toute petite que nous aurons nous si on a la chance d'en avoir une. Et ça, c'est faux, et c'est ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Notamment grâce à 4 ou 5 chiffres sur les retraites qui ont de quoi retourner un peu le cerveau et qui devraient, j'espère, vous permettre de saisir un peu mieux l'ampleur de la faute. C'est une faute intellectuelle très grave derrière cette guerre des âges que nourrit le gouvernement pour mieux assécher, au fond, le premier poste de dépense public que sont nos retraites. C'est vraiment, c'est divisé pour mieux régner. Littéralement. Parce qu'il est faux. Il est faux de dire que nos parents nous auraient dépouillés. Même si, il est vrai, ça a l'air implacable. Ça a l'air comme ça, en première vue. Vous prenez la dette totale de la France que dans le bilan, dehors du bilan, public, privé, entreprise, ménage, vous montez à 7 000 milliards d'euros. En gros, on n'est plus à 500 milliards près. Ça a augmenté très très fort ces dernières années. Ça va continuer. Donc, vous voyez, 7 000 milliards d'euros. Avec ça, en gros, vous pouvez payer tous les fonctionnaires et tous les agents publics en France, et il y en a un petit paquet, pendant toute leur carrière. Avec ça, vous pouvez aussi acheter une maison à chaque foyer français. Vous leur offrez une maison. C'est pour vous dire un petit peu le niveau de dette dans lequel on est. Pour le dire de manière un petit peu plus rigoureuse, depuis 1980, la dette publique s'est envolée dix fois plus vite que notre PIB, que notre croissance économique. Nous sommes passés de 12% de dette à 120% de dette publique. Là, je parle uniquement de la dette publique. Là, je ne parle plus de la dette totale. Dans l'absolu, elle a été multipliée par 25. Donc, on est dans un demi-siècle de surendettement rapide et massif. Maintenant, imaginez le fardeau à rembourser quand il faut encore payer les factures, les impôts, les loyers. Mais vous savez très bien qu'on ne l'emboursera pas. Je n'arrête pas de le répéter. Vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Donc, on est dans cette situation absolument intenable, alors que nos papis boomers ont eu la vie facile. Eux, ils ont eu le plein emploi, la progression des salaires, une retraite pleine à un âge plus que raisonnable. Ils ont acheté des maisons, des appartements à bas prix qui valent aujourd'hui des fortunes. Même leur épargne, ce qui est bien mieux qu'aujourd'hui, ils ont eu la part du lion de toutes ces dettes qu'on a accumulées depuis un demi-siècle. Il ne resterait à nous, les enfants, que des factures à payer, les yeux pour pleurer, je vous l'ai déjà dit. Et en plus de ça, ils nous feraient la morale, comme on dit aujourd'hui, ok boomers. Et donc ça, c'est la guerre des âges. C'est la guerre des âges que veut nous vendre François Langlais. Il avait balancé une émission en 2016 aussi sur cette guerre des âges qui présentait ainsi, je vais vous lire le truc parce qu'on est en plein dedans. Il y a 40 ans, la vieillesse était souvent synonyme de pauvreté et de mal logement. En l'espace de 4 décennies, le rapport de force s'est inversé. Tant mieux pour les seniors, tant pis pour la jeunesse. Aujourd'hui, le taux de pauvreté des 18-29 ans est de 18,6%. Il était de seulement 5% en 1970. Aux uns, le patrimoine, les emplois stables, le temps libre, de longues retraites passées en pleine santé. Aux autres, la précarité, le mal logement, les cadences infernales et les cotisations sociales qui ne cessent d'augmenter. Pour les uns, c'est une vie de croisière. Pour les autres, c'est une vie de galère. Oh putain, j'avais oublié ça. Dramblé, chers lecteurs, chers amis, la prochaine prise de la Bastille sera une maison de retraite. Alors, c'est une faute aussi grossière qu'habituelle en économie, je vous l'ai déjà dit. Corrélation n'est pas cause. Ce n'est pas parce que vous avez des revenus qui montent d'un côté et d'autres qui baissent que vous avez des vases communicants. Voir la richesse comme des vases communicants, c'est ce qui nous a fait faire les 35 heures sous Martine Aubry au début des années 2000. Et ça nous a fait très, 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 très mal. Je ne vais pas refaire le solde des 35 heures, mais ça a été une cata économiquement. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord, regardez l'évolution de notre économie entre 2000 et 2022. Je peux vous dire que ça n'a vraiment pas, mais pas du tout aidé. Mais c'est vraiment le truc. Ce n'est pas parce que la richesse des retraités augmente que celle des jeunes diminue. Et puis, même pour le dire autrement, cloisonner la richesse des aînés, pour avoir cloisonné la richesse des vieux et celle des jeunes dans des compartiments différents, ça a quelque chose de scandaleux. dans une société où les âges ont historiquement toujours été complémentaires, que ce soit par de l'entraide générationnelle ou un certain nombre de règles au sein des familles. Peut-être fallait-il commencer par ne pas détruire cette entité si réactionnaire qu'est la famille, mais si robuste, sûre et protectrice. Depuis quand, en fait, on voudrait monter les uns contre les autres comme si la richesse était un gâteau à partager ? Il y a quelque chose de proprement vraiment scandaleux de vouloir... C'est un truc de sondeur, c'est vraiment... On a l'impression que c'est des gars de l'IFOP qui viennent inventer des catégories alors que ce ne sont pas des catégories de la vie de tous les jours. Il y a quelque chose de malsain de croire qu'il n'y a pas de transfert entre les générations, de transfert de richesse, d'une manière ou d'une autre, que ce soit de la richesse matérielle, que ce soit de la richesse monétaire, que ce soit de la richesse en temps donné. Ou en tout cas, si ce transfert de richesse en plus diminue, c'est peut-être aussi parce qu'on a cassé les familles. Mais je voudrais revenir, pour reprendre la présentation de l'anglais, sur une première erreur de débutant qui balance. Et celle-là, elle est magnifique, celle-là, je la prenais déjà à l'école il y a 20 ans. L'anglais compare le taux de pauvreté des jeunes passé de 5% en 1977 à 18,6% aujourd'hui. Alors, c'est les chiffres de 2016, ils ont dû monter un peu encore. Quoique non, c'est à peu près stable. Il faudrait voir. Le Covid a quand même dû faire mal. Mais il n'y a rien de comparable. Il n'y a rien de comparable. Et ça, encore une fois, c'est un très grand classique des statistiques sur les jeunes. C'est-à-dire que dans la vie des stats, il y a deux sortes de jeunes. Il y a les actifs et les inactifs. Les inactifs sont les étudiants. Un étudiant n'est pas considéré comme actif, sauf s'il travaille, sauf s'il est en apprentissage. Mais quand on compare le revenu des jeunes dans le temps, on compare le revenu des jeunes actifs. Les autres, ils n'ont pas de revenu, il n'y a rien à comparer. Ils sont sur la feuille d'impôt de leurs parents. C'est très important. Or, en 1980, vous avez 25,9% d'une classe d'âge qui a son bac. En 2012, on était à 76. Aujourd'hui, on doit être à 90%. Pour dire autrement, en 1980, les trois quarts des jeunes étaient actifs à 18 ans. Aujourd'hui, les trois quarts, même les neuf dixièmes, poursuivent des études secondaires. Et on se retrouve finalement avec uniquement les plus faibles et les plus précaires qui se retrouvent sur le marché du travail dès 18 ans, c'est-à-dire actifs. C'est pour le bien comprendre. Vous avez 18,6% de pauvreté aujourd'hui dans le quart des jeunes les plus démunis contre 5% de pauvreté parmi l'immense majorité des jeunes de 1980. Finalement, vous avez 20% du quartier le plus pauvreté ou 5% de l'immense majorité. Les deux chiffres sont équivalents et ça n'a pas vraiment changé en 40 ans, si ce n'est qu'il faut aujourd'hui un bac plus 5 pour faire à peu près n'importe quoi. Et ça, vous allez voir que ce n'est pas du tout neutre. Et en fait, ce n'est pas du tout neutre et on n'a pas de quoi s'en réjouir. Donc, ce coût de la paupérisation des jeunes est vraiment à mettre, entre guillemets. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de jeunes pauvres, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de jeunes précaires. Simplement, aujourd'hui, toute cette génération d'étudiants précaires n'existait pas en 1980 parce que vous aviez beaucoup moins de monde qui faisait des études secondaires. Et je ne suis pas là pour trancher, mais je ne sais pas si le monde s'en portait plus mal. Je ne sais pas si aujourd'hui, il y a une richesse extraordinaire à aller faire des études secondaires qui ne vont pas forcément derrière apporter une richesse culturelle, matérielle ou immatérielle à l'avenir. Je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement optimiste sur la qualité de l'enseignement supérieur en France. Quand je parle de l'enseignement, je ne parle pas de l'enseignement d'excellence et je ne parle pas des meilleures facs et meilleures écoles parisiennes et des grandes agglomérations, je parle vraiment de la moyenne. On ne créait pas des générations de gens très bien formés aujourd'hui. Je suis désolé, c'est la réalité. On a une instruction qui s'écroule, y compris post-bac. Moi, personnellement, je suis très étonné de voir les niveaux qu'on a chez des jeunes bacs plus 5. quand vous lisez les petits articles du Figaro qui disent « Oh là là, vous avez des écoles d'ingénieurs ou de commerce qui donnent des cours d'orthographe à leurs étudiants parce qu'ils arrivent avec des niveaux qui sont tellement dégueulasses que ça devient gênant. » Ouais, c'est vrai. Mais donc, premier chiffre un peu dont il faut bien voir, c'est que non, ce n'est pas vrai de se dire qu'il y a une paupérisation des jeunes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de jeunes pauvres, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes. Je suis en train des chiffres qui devraient nous intéresser et qui notamment est lié à cet allongement des études, c'est que nous travaillons 15% de moins en termes d'heures travaillées qu'en 1980. Parce que, notamment, voilà, l'allongement des études et en 1980, un salarié travaille en moyenne 40 heures par semaine de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 60 avec 4 semaines de congés par an. En 2016 ou en 2020, c'est un article que j'avais déjà écrit et que j'ai beaucoup retravaillé et qui partait du bouquin de l'anglais. Un vendeur travaille 35 heures par semaine de l'âge de 22 ans jusqu'à 62-63, on va dire 63, on n'est pas à ça après, avec 5 semaines de congés par an. Et ça, ça fait 15% d'heures travaillées en moins pour le salarié d'aujourd'hui par rapport à celui de 1980. C'est beaucoup, en fait, 15%. À l'échelle d'une nation, c'est même énorme, en fait. C'est-à-dire que si vous pensez que les retraites qu'on est en train, les réformes qu'on est en train de faire, c'est-à-dire que quand vous augmentez l'âge de départ à la retraite de 1 ou 2 ans, vous allez modifier le nombre d'heures travaillées de quelques pourcents. Vous allez modifier si vous faites 2 ans, si vous reculez de 2 ans l'âge de départ à la retraite, vous allez augmenter de 5%. Déjà, on travaille 15% d'heures en moins par rapport à 1980. On a des trucs à rattraper. Et d'autant plus que 15% de travail en plus durant toute votre vie active, si vous partez du principe qu'elle est grossièrement deux fois plus longue que votre retraite, votre vie active, c'est davantage vrai pour cette génération-là que pour nous, parce que c'est vrai que vous avez en fait 30% de retraite en plus. C'est-à-dire que tout ce que vous mettez en cotisation retraite, c'est multiplié par 2. donc quand on vous dit qu'en 1980, un retraité gagnait 70% du revenu d'un actif et qu'aujourd'hui, il l'a rattrapé et il gagne même un peu plus, c'est pas illogique étant donné le nombre d'heures qu'il a travaillées et que celles qu'en moyenne on ne travaille plus aujourd'hui. C'est un ordre de grandeur qui est correct. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si aujourd'hui, les retraités sont plus riches que les actifs, c'est pas parce qu'ils ont une part du gâteau plus grosse, c'est parce qu'on travaille moins qu'eux ne travaillaient. Littéralement. Non mais c'est important ces choses-là. Alors bien évidemment, ça c'est le nombre, là je parle du nombre d'heures travaillées au sein de toute une carrière. Donc le nombre d'heures travaillées, c'est non seulement le nombre d'heures que vous travaillez par semaine, par an, mais aussi le nombre d'années pendant lesquelles vous travaillez. Ça c'est déjà deux choses. Et en plus de ça, il y a le nombre de personnes qui travaillent dans une nation. Parce qu'il n'y a pas que le temps de travail, il faut aussi regarder le nombre de personnes qui ramènent le biftec. Vous savez bien, moi j'aime beaucoup mon petit chiffre qui est que quand vous regardez du berceau à la tombe, vous avez en France quatre personnes qui ramènent le biftec pour dix. Je vais le répéter encore une fois. En Allemagne c'est cinq, en Suisse c'est six. Or, vous avez peut-être entendu ces derniers mois nos chers gouvernants se féliciter du plein emploi. C'est un truc qui s'est arrivé je crois au début de l'été. Il y avait des articles qui sont sortis là-dessus en disant maintenant c'est le plein emploi, vous comprenez, c'est assez sale. Vous savez, écoutez, on est en plein emploi donc ça ne devrait pas être un problème pour trouver du boulot. Barrez-vous, on va vous couper vos allocs. C'est à peu près ça le discours. Et comme on dit, on ne le répétera jamais assez. Ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît. La France n'est pas un pays de plein emploi. Nous avons des taux d'emploi les plus faibles de l'OCDE. Si vous prenez le taux d'emploi des 16 ans et plus, on est en queue de peloton. Encore une fois, si vous voulez voir les tableaux, les chiffres et tout ça, allez sur l'article. En description aussi, vous aurez tout ça. Donc on a un des taux les plus faibles de l'OCDE. Et en partie parce qu'on part à la retraite plus tôt, mais tout autant parce qu'on arrive sur le marché du travail plus tard qu'ailleurs. Et je ne suis pas sûr qu'en France, la moyenne des travailleurs soit incroyablement plus qualifiée qu'ailleurs dans le monde parce qu'on fait deux ou trois années d'études en plus qu'ailleurs. Et même paradoxalement, il y a 20 ans, il y a 25 ans, on avait une des populations les plus qualifiées du monde, en particulier chez les cadres. Mais la première chose, c'est que c'est en train de baisser ce truc-là, c'est fini. Et que paradoxalement, plus on fait d'études, moins on devient productif en France. Ça fait partie des choses un petit peu bizarres. Mais bref, regardons maintenant le nombre de gens qui travaillent, parce que si, en termes d'OCDE, on a un taux d'emploi qui est faible, si on nous a expliqué qu'on était en plein emploi, ce qui est faux, mais il y avait quand même un chiffre à l'appui, il y a toujours une demi-vérité chez ces gens-là, c'est qu'effectivement, nous sommes à un point haut de la population active occupée historiquement en France. C'est-à-dire que, c'était l'INSEE qui avait sorti ce rapport, je vous dis, à l'été dernier, dans laquelle ils disaient que le taux d'actifs occupés en France est de 73%, c'est le taux le plus haut depuis qu'on fait cette stat, depuis 1975, on n'a jamais eu. Et donc ça, encore une fois, c'était la propagande pour vous dire on va vous péter votre chômage parce que, regardez, il n'y a jamais eu autant d'emploi en France qu'aujourd'hui. Alors la première chose, parce que ça, ils se sont bien gardés de vous le dire, c'est qu'en réalité, le taux d'activité, il est quand même assez stable. On était à 70% en 1980, il a baissé sous Mitterrand, merci François, pour remonter ensuite, vraiment, ça remonte, à partir de 1995, c'est assez drôle, jusqu'à effectivement 73% aujourd'hui. Vous me dire, on est quand même 3% au-dessus de 1980, ce qui est beaucoup quand vous prenez des masses de populations aussi importantes. Mais, c'est pas, malheureusement, on ne peut pas, on ne peut pas prendre le truc comme ça parce que les deux chiffres de 1980 aujourd'hui ne sont pas comparables parce que si vous enlevez tous les emplois aidés, tous les apprentissages qui ont été surpayés par Macron, et en particulier, l'augmentation du nombre de fonctionnaires et agents publics, on est quand même passé de 18 à 22% de la population active en termes de fonctionnaires, en fait, on se rend compte que, en fait, vous avez une baisse de la population active privée, non subventionnée. Donc, vous n'avez pas du tout quelque chose qui est naturel et qui est lié au fait que notre économie se porterait bien. Non, elle est liée au fait qu'on dépense un fric de maboule et qu'on s'endette comme des maboules. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de gens qui travaillent aujourd'hui, il va falloir le payer. Ce n'est pas eux qui rapportent de l'argent, il va falloir payer ça. On met tout ça en dessous-dessous, c'est un truc de dingue. Donc, la première chose, c'est que vous avez un taux d'emploi qui est certes historiquement haut, mais avec un biais politique absolument maboule. Et la deuxième chose, et alors celle-là, celle-là, elle est quand même vachement étonnante, c'est qu'il y a un autre apprentissage sur la population active occupée qu'on n'avait peut-être pas vu venir, je ne sais pas, moi c'est un truc, je m'en suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, et je m'en veux même. C'est-à-dire que entre 1900, le milieu des années 70 et aujourd'hui, l'activité des femmes a bondi de 10% sur un demi-siècle, ce qui est énorme. Et bien évidemment, ça ne choquera personne, on est tous conscients de ce qui se passe. Mais si la population active occupée n'a pas vraiment augmenté, elle, pourquoi ? C'est parce que l'activité des hommes, elle, a baissé de presque autant. Le taux d'activité des hommes a baissé de presque 10% sur le dernier demi-siècle ou à peu près, sur les 40-45 dernières années. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas évident intellectuellement de dire que les femmes travaillent... Et d'ailleurs, je n'ai jamais entendu personne venir expliquer que les femmes venaient prendre les boulots des mecs. C'est-à-dire que la guerre, la guerre des âges et des sexes, c'est uniquement quand ça les arrange. Alors bien évidemment, ça s'explique assez facilement quand on est réfléchi deux secondes. C'est-à-dire que vous avez eu une hausse considérable des métiers dits de service à la personne qui sont des métiers essentiellement féminins, alors que les emplois ouvriers et les emplois très physiques de l'industrie, qui eux sont plutôt masculins, ont déserté le territoire. Donc c'est vrai que quand vous réfléchissez un peu à l'évolution de la structure de notre économie, c'est assez logique. Mais ça, c'est se dire que vous avez 10% de femmes en plus qui travaillent et 10% d'hommes en moins dans la population active qui travaillent effectivement, ce n'est absolument pas neutre. Car une femme inactive en 1980, généralement, ces 10%, elles étaient mères au foyer. Elles avaient une charge peut-être plus sérieuse encore que celle de produire de la richesse matérielle. mais en 2022, les 10% d'hommes qui ne travaillaient pas, vous croyez qu'ils sont pères au foyer ? Je ne crois pas. Je crois que le père au foyer en 2022, c'est encore une exception. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que pour le même nombre de personnes qui travaillent aujourd'hui, vous avez, au sein des foyers, une charge en plus qui est celle de tenir la maison et élever les enfants qui étaient tenus par ces femmes qui ne travaillaient pas à l'époque. Je ne suis pas en train de porter un jugement moral, je suis simplement en train de vous dire qu'à population active égale, il y a une perte nette de création de richesse parce que les femmes qui ne travaillaient pas en 1980 avaient une création de valeur extraordinaire qui était celle de s'occuper des générations à venir et des maisons et qu'aujourd'hui, elles travaillent. Mais il faut toujours s'occuper des générations à venir des maisons et alors certes, je suis sûr que les hommes font davantage de tâches qu'en 1980, mais à mon avis, ça ne rattrape absolument pas ce qui s'est passé. Et donc, vous avez là, derrière cette stabilité du taux d'emploi, si vous vouliez en fait compenser les tâches ménagères et les tâches éducatives qu'il y avait à faire que ces femmes font plus difficilement puisqu'elles travaillent par ailleurs, si vous voulez compenser, il faudrait que vous ayez plus de gens qui travaillent justement pour s'occuper de ces tâches-là. Et donc, c'est vraiment très important. On ne peut pas se réjouir aujourd'hui et trouver qu'on a un taux d'emploi qui est meilleur que celui de 1980. Je ne suis pas en train de dire que les femmes ne devraient pas travailler. Je suis en train de dire que les tâches que les femmes géraient en 1980 ne sont pas prises en charge par ailleurs ou en tout cas sont mal prises en charge par ailleurs. Et ça, c'est très important. Et donc, c'est une manière de plus de comprendre qu'on crée moins de richesses en France aujourd'hui qu'on en crée en 1980. D'une certaine manière, c'est logique qu'on se paupérise. Et encore une fois, ce n'est pas la faute de nos parents. ça, c'est à nous de nous bouger les fesses à un moment. Et bien sûr, généralement, quand vous racontez ça, qu'est-ce qui se passe ? On vous raconte toujours la même chose. On vous dit « La faux, tu te plains qu'on ne travaille pas assez, mais du travail, en France, il n'y en a pas. » Alors, il faut bien se partager ce qui reste. Et comme il faut bien se partager ce qui reste, ce qui reste, eh bien, ça serait bien que nos retraités qui gagnent davantage que nous, alors qu'ils ont moins de besoins que nous, ce serait bien qu'ils refilent un peu de pognon. Oui, mais non ! Ça, c'est prendre le problème à l'envers et trouver qu'il n'y a pas de travail. D'une certaine manière, c'est dire que, finalement, le monde va si bien aujourd'hui qu'on n'a pas grand-chose à faire pour améliorer notre sort. Non, mais parce que je ne suis pas en train de dire qu'il y a suffisamment d'emplois en France. Je suis en train de dire qu'on dit qu'il n'y a pas de travail. C'est-à-dire que notre société va si bien qu'on n'a pas besoin de se lever le matin pour aller travailler à améliorer notre sort. L'absence de boulot, c'est une construction. Ce n'est pas un état de fait. Aujourd'hui, si on se réveille le matin et qu'on se dit qu'est-ce qu'il y a à faire pour rendre ce monde un peu meilleur, vous avez une liste qui est longue comme le bras. Donc, dire qu'il n'y a pas de travail, c'est une construction, ce n'est pas une observation. Et ça, c'est quelque chose qui est important, ça. C'est quelque chose qui est important. Je vais me faire mes feuilles, pardon. Parce qu'une nation n'est riche que de ce qu'elle produit, que ce soit industrie, service, agriculture, culture. Elle est riche de ce qu'elle fait, pas de ses comptes en banque ou de la quantité de monnaie en circulation, en particulier, quand cette monnaie est fiduciaire et qu'elle est imprimée en tombereau par les banques centrales et les banques commerciales, surtout. Je vous rappelle que ce sont les banques commerciales qui impriment la monnaie, qui produisent la monnaie. La monnaie est créée à chaque fois que vous créez du crédit en France. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que mieux une nation produit, plus elle peut se développer, se diversifier, se réinventer et créer davantage de travail, ce travail qui nous manque. Le travail, créer le travail. On vit en France depuis Mitterrand au moins dans cette idée que le travail serait un gâteau à se partager et que si vous travaillez, forcément, vous prenez le travail d'un autre. Non, le travail crée le travail. C'est quelque chose qui est essentiel. Sauf que là-dessus, il y a des intérêts qui sont divergents et je voudrais prendre un instant, parce que vraiment, c'est une question importante, cette histoire de dire mais il n'y a pas de boulot et s'il y a du boulot, il est tellement débile où on fait tellement ce qu'on appelle des bullshit jobs, j'ai travaillé là-dessus aussi, le travail est tellement improductif, ne crée tellement pas de richesse qu'on ne sait pas ce qu'on a à foutre. Et ça, c'est un vrai sujet, ça. Des gens, ils se disent mais pourquoi vous voulez que j'aille travailler, mon boulot ne sert à rien et mes boss sont des cons. Ouais, franchement, c'est David Graeber qui estimait qu'un boulot sur deux en Occident étaient des bullshit jobs, en gros, des boulots qui n'aident pas votre société à aller mieux mais qui, c'est-à-dire que si vous ne faisiez rien, votre société se porterait plutôt mieux que si vous faisiez le boulot que vous faites. Un sur deux, j'avais travaillé dessus, c'est pas débile comme statistique. Donc, c'est vous dire, si vous voulez, les réserves de création de richesse qu'on a sur le nombre de personnes qui travaillent mais aussi sur ce qu'elles font, en vrai, sur à quoi est-ce qu'on passe notre temps. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça, donc, il y a des intérêts divergents, je vais prendre, exemple. On va prendre, on va imaginer un instant, un syndicat de boulangers qui réfléchit, qui dit, mais attendez, nous, on va préférer de beaucoup produire, on va dire, un million de baguettes par jour à un euro plutôt que de faire jouer une concurrence un peu trop sévère qui nous fera produire un million cinq cent mille de baguettes qu'on ne vendra que 50 centimes. Parce que si on fait ça, nous, boulangers, on va gagner 250 000 euros en plus en produisant cinq cent mille baguettes en moins. C'est quand même une peine économisée, on a carrément intérêt à faire ça, et vous voyez un petit peu la logique corporatiste qui se met en place et la logique de protection. Et ça, ça peut se comprendre. Mais à l'échelle d'une nation, il vaut bien mieux avoir un million cinq cent mille baguettes à partager que un million et en plus pour moins cher. mais ça, si vous êtes un homme politique et que vous comptez vos soutiens et vos électeurs caste par caste, syndicat par syndicat, et que vous vous mettez à promettre à toutes les corporations plus d'argent pour moins de production, qui a été la promesse politique, la grande promesse politique du demi-siècle dernier, et bien finalement, vous arrivez à industrialiser ce process qui fait que tout le monde a plus d'argent et finalement, en vous croyant plus riche de 250 000 euros en tant que nation, on se retrouve plus pauvre de 500 000 baguettes. Et c'est pareil pour le biftec, la voiture, la maison, les services, le cinéma, la culture, vous mettez ça sur tout et même aussi sur des choses qui ne sont pas forcément monétisées. Et ça, il faut bien comprendre que c'est comme ça qu'on arrive à l'échelle d'une nation à gagner de plus en plus d'argent tout en étant de plus en plus pauvre. Ça, c'est peut-être, on sort un peu du sujet des retraites, mais il faut prendre le temps de réfléchir à ça parce que c'est quelque chose qu'on vérifie par ailleurs. Et si, là, je voudrais prendre l'exemple allemand, vous avez l'Allemagne qui a pratiqué une politique de modération salariale de 2002 à 2010 qui a été impulsée par le chancelier Schröder. Elle a été impulsée sévèrement pendant cette période-là puis après, on continue un peu sur la ligne mais c'est vraiment 2002-2010 où ils mettent en place les réformes. Dans le même temps, la France fait tout le contraire et le coût du travail a augmenté de 50% entre 2000 et 2015. Une partie en hausse de salaire et l'autre en hausse d'impôt. Donc, vous avez en Allemagne de la modération voire de la baisse de salaire y compris en couverture sociale et c'est très bien, on est en 2022, quel est le résultat ? Résultat, vous vous retrouvez avec une Allemagne en 2022, on va dire en 2020 parce qu'en 2021 même, on va dire avant Covid parce que là, tout est sans dessus-dessous. Mais vous avez des revenus disponibles par ménage, les stats mettent un peu de temps à arriver. Les revenus disponibles par ménage ont augmenté plus vite en Allemagne qu'en France. C'est-à-dire qu'en Allemagne où vous avez baissé les salaires, les revenus ont augmenté plus vite qu'en France où vous avez augmenté le coût du travail. Première chose. Deuxième chose, non seulement les revenus des ménages augmentent plus vite. C'est des chiffres OCDE. Pareil, tout ça est dans le texte. Et depuis l'an 2000, les prix augmentent moins vite en Allemagne qu'en France jusqu'à l'année dernière. C'est-à-dire que vous avez des Allemands qui gagnent plus et qui ont besoin de dépenser moins et vous avez en France des Français qui gagnent moins et qui dépensent plus. vous vous rendez compte si vous voulez que la politique de modération salariale allemande a porté ses fruits. Pourquoi ? Parce qu'elle a permis le fait de faire cette modération salariale, fait que les Allemands ont été plus nombreux à travailler, ils ont créé davantage de richesses. La clé, c'est la richesse créée. Les Allemands, depuis 20 ans, ont créé plus de richesses que nous. C'est comme ça. C'est très important. Ce n'est pas l'argent qui crée la richesse. C'est le travail. C'est tout ce qu'on va faire le matin en se levant, ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire. Alors attention, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les Allemands sont riches. Il y a aussi de la pauvreté en Allemagne, en particulier chez les retraités. Les retraités sont plus pauvres que les retraités français. C'est pour ça que si vous voyez un Allemand qui regarde la réforme des retraites françaises, je pense que les gars hallucinent. Ils hallucinent qu'on vienne gueuler comme pas possible alors qu'on a des retraites qui, pour des étrangers, sont très très grasses. Mais bref, nous ne sommes riches que de ce que nous produisons et c'est comme ça que vous arrivez en faisant de la modération salariale à produire davantage et du coup à devenir plus riche alors qu'en France où vous avez augmenté les salaires et le coût du travail, vous finissez plus pauvre parce qu'au final vous avez produit moins de richesse. Il y a plein de mécanismes là-dedans. On pourrait y passer des heures mais c'est vraiment très important ce truc-là c'est que vous pouvez en promettant toujours plus d'argent vous appauvrir et inversement en promettant moins d'argent vous enrichir. Ça fait mal à la tête, on ne va pas clore le truc aujourd'hui mais c'est vous dire un petit peu la difficulté de la matière que nous travaillons. mais voilà ce que je voulais vous dire c'est que la vérité c'est que notre jeunesse aujourd'hui je ne sais pas si je suis jeune encore elle est pauvre de ce qu'elle travaille moins mais pas tant parce qu'elle part pas assez tard à la retraite mais parce que nous ne sommes pas assez nombreux à travailler nous ne travaillons pas assez longtemps dans l'année ou dans la semaine et que nous devons en plus supporter des structures familiales effondrées. Et si on veut remonter la pente aujourd'hui c'est tout cela qu'il faut faire en même temps il faut remonter des structures familiales il faut accepter peut-être de travailler un peu plus longtemps dans la semaine ce qui est difficile de travailler plus longtemps dans la semaine quand vous avez en plus une famille dont vous devez vous occuper davantage qu'en 1980 parce que vous avez les deux parents qui travaillent vous ne pouvez pas vous êtes obligés de tout prendre en même temps vous êtes obligés de vous occuper à la fois des familles du nombre d'heures travaillées dans l'année du nombre d'heures travaillées au cours de sa vie parce que je m'en dis encore une fois oui c'est normal que je l'ai déjà dit je vais le redire que moi qui ai une grande espérance de vie vu l'époque à laquelle je vis elle va peut-être baisser d'ici là mais à l'heure actuelle elle est là avec un travail peu physique voire pas du tout surtout physique là c'est-à-dire intellectuel en fait oui mais moi je pense que même travailler jusqu'à 70 ou 75 ans ça ne me paraît pas bête en fait je serais même triste si jamais je perdais ma vivacité intellectuelle avant cet âge-là mais bon encore une fois c'est incomparable avec soit des boulots qui sont durs physiquement et où effectivement vous ne pouvez plus continuer à les faire à des âges avancés ou des boulots qui ne sont pas enrichissants intellectuellement ou qui ne sont pas enrichissants dans les deux jours vous avez des boulots qui épuisent aussi mentalement et ces boulots-là ben oui et c'est notamment c'est-à-dire peut-être que si on commençait aussi à travailler sur la qualité des boulots la qualité du management et qu'on avait des boulots dans lesquels des boulots qui étaient plus enrichissants parce qu'on créait de la richesse il y a quelque chose d'enrichissant à créer de la richesse ça a l'air con comme ça mais peut-être qu'on serait plus heureux d'aller bosser qu'on serait plus content de travailler deux ans de plus et qu'on se dit bon ok à 62 je ne vais pas gueuler je vais accepter d'aller bosser jusqu'à 64 ou 65 parce que le boulot que je fais est enrichissant et il faut tout faire il faut vous occuper des familles de la nature du boulot de la quantité du boulot de la quantité de personnes qui boule vous êtes obligés de prendre tout ça en bloc mais si on commence à faire comme ce qui est en train d'arriver c'est-à-dire de vouloir faire porter tout sur l'âge de la retraite là c'est pas possible c'est littéralement impossible parce que le poids est trop lourd pour le faire porter uniquement sur une durée d'un nombre de trimestres travaillés et sur un âge de départ à la retraite vous êtes obligés de prendre tout ça en compte et ça je vous l'ai déjà dit dans la dernière vidéo il y a une raison pour laquelle on ne prend pas tout ça en compte c'est que si vous voulez réussir à améliorer la qualité du travail et la quantité du travail il faut le plein emploi en fait c'est paradoxalement il faut commencer par le plein emploi et comment on fait pour avoir le plein emploi en France ça veut dire quoi ? ça veut dire remettre des frontières c'est-à-dire que quand vous avez des usines qui partent en Pologne en Roumanie vous dire non nous on veut que nos usines restent donc on ne va pas accepter que l'usine parte en Roumanie ou on va mettre une taxe sur le sèche-linge roumain parce qu'aujourd'hui le gain de 10 euros que vous allez avoir chez Darty parce que votre sèche-linge aurait été produit en Roumanie plutôt qu'en France en coûte probablement 40, 50, 100 parce que les gars qui les produisent en France sont aujourd'hui sur le carreau qu'ils n'ont pas retrouvé de boulot vous savez les 10% de mecs qui ne travaillent plus ben voilà qu'il faut bien s'en occuper qu'il faut bien payer et que ça coûte incroyablement plus cher que le gain de productivité ça ne veut pas dire que je veux être en guerre avec les Roumains ça veut dire qu'aujourd'hui les 10 euros d'économie en important notre sèche-linge ou quoi que ce soit de Roumanie nous coûtent incroyablement plus cher en coûts sociaux et de retraite notamment parce que vous avez un gars qui ne produit pas le sèche-linge en France en ce moment même ne crée pas de richesse et ça c'est quelque chose qui est absolument radical et ça c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter en France aujourd'hui parce que ben oui vous comprenez c'est pas l'Europe c'est pas bien c'est pas ça donc on n'a pas le droit de travailler à ça on n'a pas le droit de travailler aux conditions du plein emploi on n'a pas le droit aujourd'hui de travailler aux conditions du plein emploi aussi parce que quand vous faites le plein emploi qu'est-ce qui se passe je vous l'ai déjà dit je vais vous le répéter le plein emploi fait monter les salaires le plein emploi fait monter la qualité de vie c'est-à-dire quand vous avez le plein emploi vous n'allez pas accepter d'avoir un boulot inutile qui ne sert à rien ou qui vous embête parce que si vous allez en changer puisque vous avez le plein emploi le plein emploi ça veut dire quoi ? c'est-à-dire vous pouvez facilement changer de boulot ça veut dire que vous pouvez prendre le temps de vous former en sachant qu'il y aura un boulot à la suite le plein emploi c'est génial pour les salariés mais pas du tout pour les employeurs qui adorent avoir des réserves de chômeurs pour pouvoir garder les salaires vers le bas je vous rappelle toujours en comparant de 1980 à aujourd'hui vous avez une répartition de la valeur ajoutée de l'économie française qui s'est considérablement déplacée vers le capital vous avez une répartition de la valeur ajoutée entre le capital et le travail que vous pouvez calculer tous les ans dans les comptes de la nation c'est publié dans les comptes de la nation tous les ans et en 1980 ça aussi je vais le répéter encore et encore vous avez 75% de la valeur ajoutée qui va au salaire et 25% qui va au capital ce qui est certes un point bas mais il est quand même là aujourd'hui vous êtes à 60% pour les salaires et 40% pour le capital là on est sur un point haut qui est structurellement haut et qui reste haut parce qu'on refuse les cycles parce qu'on refuse les crises parce qu'on refuse de casser les genoux au capital excédentaire et qu'on vit aujourd'hui dans un capitalisme dysfonctionnel je suis capitaliste personnellement mais pas celui-là on est dans un capitalisme totalement dysfonctionnel parce qu'il y a beaucoup trop de capital à rémunérer ça aussi je n'arrête pas de le répéter mais donc si vous commenciez à régler ça et notamment à rééquilibrer le rapport de force entre le capital et le travail notamment en construisant politiquement les conditions du plein emploi mais derrière vous changez radicalement le rapport de force si jamais on avait des gouvernants qui s'occupaient de nous plutôt que de s'occuper du grand capital là au moins c'est clair et précis et vous auriez tout d'un coup une réforme des retraites qui serait beaucoup plus facile à mettre en oeuvre parce que si vous aviez cette part de valeur ajoutée qui revenait au salaire si vous aviez plus de monde qui travaillait si vous aviez plus de richesse réelle qui était créée moins de bullshit jobs si vous aviez ce cercle vertueux qui se mettait en place tout d'un coup en une dizaine d'années 10 à 20 ans c'est le temps que ça prend ces choses là quand même faut pas rêver vous arrivez à changer radicalement le visage de votre société ce qui s'est passé en France en 20 ans depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui ce qui s'est passé en sens inverse en Allemagne qui en l'an 2000 était la lanterne rouge de l'Europe je vous le rappelle et donc moi la seule chose que je déplore c'est pas qu'on soit arrivé à ce point bas c'est qu'on creuse et qu'on n'arrête pas de creuser alors qu'aujourd'hui il y a un moment où on devrait quand même finir par accepter qu'on va arrêter les conneries et qu'on va accepter de regarder la réalité en face ça effectivement il faut reconnaître que nos gouvernements ne nous y aident pas et que même si à mon avis c'est une faute grave que de vouloir faire la guerre des âges et de vouloir diviser pour me régner et de vouloir nous infantiliser en mode ah c'est à cause de papa maman que vous êtes pauvre aujourd'hui ben non à l'inverse moi je pense qu'il faut compter sur sur nos familles sur l'entraide locale et familiale entre nous et qu'il faut qu'on prenne les choses en main aujourd'hui on ne peut pas faire confiance à notre état et en particulier sur la retraite ça n'empêche pas le fait que oui effectivement les retraites vont le pouvoir d'achat du retraité va s'effondrer peut-être le terme est un peu fort mais il risque de s'effondrer il va en tout cas radicalement baisser dans les 10, 20, 30 prochaines années et que ben vous avez carrément intérêt à préparer ça et ça moi c'est quelque chose je vous fais mon petit deux minutes de pub parce que ben il faut quand même que je gagne un peu ma vie aussi et que si moi je vous raconte tout ça c'est aussi parce que j'ai travaillé sur sur les retraites et sur la manière de pouvoir compenser cette chute de retraite c'est un truc que je fais depuis longtemps là j'ai publié en 2020 un dossier d'analyse et d'investissement qui s'intitulait préparer sa retraite à tout âge y compris quand on y est déjà et c'est assez marrant parce que je l'ai repris là forcément et je suis en train de le mettre à jour d'ailleurs c'était quelques jours avant le Covid c'est un truc je ne pouvais pas le sortir à un pire moment c'était littéralement je ne sais pas une semaine ou deux semaines avant que le truc nous tombe sur la tête et pourtant on est presque trois ans plus tard et quand je regarde la stratégie en fait s'est révélée ultra lucrative pourquoi ? parce qu'elle était fondée sur l'or sur le franc suisse sur quelques actions à dividende pour se générer des revenus réguliers là j'ai pris une tôle quand même mais bon dans l'ensemble c'est plus que compensé ça tac 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 ah oui et ça le dernier truc ça c'est dans le dossier c'est un investissement un truc qui est vieux de quatre siècles qui est un truc parfait pour la préparation d'une retraite en particulier si vous n'êtes pas particulièrement intéressé dans une transmission de patrimoine et qui est inconnu de la plupart des banquiers enfin bref vous avez comme ça plein de choses à faire en dehors de ce que vous propose vos banquiers parce que jamais votre banquier vous proposera d'aller ouvrir un compte en Suisse jamais votre banquier ça se fait tout à fait légalement jamais un banquier vous proposera d'aller acheter de l'or jamais il vous dira comment faire jamais ils vous permettront au sein de ce truc là d'optimiser non seulement de le faire simplement mais de le faire un peu plus efficacement que le truc de base et ça c'est le boulot que je fais et bah là je vais m'envoyer mes petites fleurs mais je l'ai bien fait celui-là j'avais accompagné ce dossier d'une vidéo de cadrage et d'une anti-sèche pour pouvoir réaliser ces investissements et donc bah voilà je vous en fais un peu la pub parce que en ce moment j'envoie ce dossier en cadeau à tous les gens qui prennent un abonnement d'essai donc à ma lettre d'investissement confidentiel que j'appelle risque et profit j'en fais pas souvent la pub là je la fais parce que à mon avis c'est du beau boulot c'est de la belle ouvrage désolé de m'envoyer ces fleurs mais je le fais je vous mets un lien aussi en description je vous mets un lien là-haut regardez parce que franchement ça vaut le coup et que tous les gens qui disent ah là là mais qu'est-ce qu'on fait on est foutu c'est foutu non c'est pas foutu simplement il faut accepter le constat c'est pour ça que j'ai passé tout ce temps à faire le constat il faut comprendre accepter le constat et une fois qu'on a accepté le constat on peut réfléchir à ce qu'on peut faire déjà comprendre là où on va et savoir comment on fait pour s'en sortir dans ce truc là vous savez ce qu'on dit le constat est terrible mais en revanche tout le travail qu'on peut faire pour s'en sortir lui est extrêmement gratifiant allez cette vidéo est déjà beaucoup beaucoup trop longue moi je m'arrête là j'espère que ça vous aura plu et moi je vous dis à votre bonne fortune et à très vite pour continuer à préparer nos retraites et je vous dis